pour ce partage oui oui je sais merci quand même bon je vous dis tout de suite que ce sera le dernier live de la semaine quand même c'est le dernier live de la semaine il y en aura eu 3 cette semaine parce qu'on a un meilleur temps tout simplement dans le nord dans toute la France en général voilà et il fait chaud en plus en ce moment donc le climat comment dire la météorologie en général en ce moment est pas mal pour observer et je pense que ce soir je peux faire des meilleures photos qu'il y a encore un grand merci pour ces images et j'adore quand les oiseaux passent devant tout à l'heure il y a eu un beau V formé par des oiseaux c'était magnifique ah bah merci Thierry oui c'est vrai quand les oiseaux même les avions quand un avion passe devant la lune c'est aussi joli mais c'est encore plus beau quand ce sont des oiseaux oui parce que ça fait plus naturel les avions c'est l'être humain qui l'a inventé que les oiseaux c'est naturel du coup il y a plus de beauté j'essaye j'essaye je règle la focale là c'est pour ça que des fois c'est un peu flou là c'est mieux c'est plus net alors ce soir il n'y aura pas de direct sur youtube mais vous aurez une vidéo sur youtube tout à fait Nathalie vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site internet qui est juste au dessus de la vidéo de ce direct et si vous le souhaitez mais ce n'est pas une obligation vous pouvez aussi faire des séances vidéo de ce direct sur plusieurs groupes que vous avez voilà je suis abonné à ta chaîne il n'y a pas de soucis Nathalie et Nathalie si tu souhaites adhérer à l'association c'est tout à fait possible c'est 6 euros à l'année voilà voilà on va dézoomer un petit peu pour vous savoir pour ceux qui viennent d'arriver ou pour revoir la lune qui va en décroissance bien sûr puisque la pleine lune est passée voilà voilà et plus on ira et plus elle sera tard à être observée ça veut dire que là je commence à 11 heures dans la semaine prochaine on pourra l'observer à partir au moins de 2-3 heures du matin et après ça deviendra un peu compliqué pour l'observer il faudra se lever de bonne heure et du coup je pense qu'elle sera réobservable au mois d'avril vers la quinzaine d'avril par là mais entre temps on pourra observer d'autres étoiles et des planètes j'espère mais quand la lune brille comme ça c'est pas forcément évident elle est encore oui elle est toute façon la lune elle est tout le temps magnifique ah merde je me suis planté voilà la lune elle est tout le temps magnifique quelle que soit la journée, l'heure à l'endroit où on la regarde il y a toujours un truc sur la lune on voit jamais la lune comme on devrait la voir merci Christine bonjour merci d'être nombreux sur ce live à l'heure qu'il est à l'heure qu'il est c'est pas mal non c'est pas une planète Nathalie la lune c'est un satellite c'est notre satellite naturel parce qu'il y a des artificiels il y en a des milliers en artificiels maintenant mais c'est notre seul satellite naturel de la terre la lune il y aurait pu en avoir beaucoup plus de satellite naturel pour la terre mais la science la science a décidé qu'il y aura qu'une seule satellite alors heureusement pour nous que la science n'a pas décidé qu'il y en aura un deuxième parce que pour ça il faudrait un impact sur la terre et ça voudrait dire que on disparaitrait il faut rappeler que la lune s'est formée quand il y a eu un impact entre la terre toute jeune qui était toute seule dans l'univers avec les différentes planètes du système solaire et un astéroïde qui a foncé dans la terre après ça a fait un disque et ce disque a formé la lune oui elle influe beaucoup sur les mers sur nous les êtres humains qui y vivent même aussi sur les animaux sur beaucoup de choses elle influe la lune et plus la lune elle est proche de la terre et plus la lune influe sur nous merci à vous oui tout à fait Nathalie et plus elle est éloignée et moins elle a d'impact sur la terre il faut savoir que la lune s'éloigne tous les ans de quelques kilomètres c'est dur à dire parce que ces trois derniers mois on a eu des super lunes ça veut dire là où la lune est au plus près de la terre maintenant c'est fini bah de rien c'est ma passion c'est voilà je fais cela depuis que j'ai oh mince ou j'ai voilà c'est bon un pecan un pecan j'ai fait ça depuis que j'ai 15 saisons et j'en ai 30 donc oui voilà profitez bien on va un peu désolé parce que là voilà c'est mieux là c'est plus joli comme ça merci à vous d'être aussi nombreux et continuez à ramener des personnes il y a un lieu connu du grand public où on peut entendre et voir l'histoire des planètes et formation de la terre comme si on y était et c'est en plus très bien raconté c'est pas loin de Poitiers ah oui au Futuroscope de Poitiers ça doit être ça où ils ont recréé une animation qui retrace tout le système solaire et ces histoires là en particulier ça doit être le Futuroscope et enfin donc 1 2 3 3 3 5 1 1 – Sous-titrage FR 2021